J'ai des visages en vrai. J'ai jansé avec quelques-uns d'entre vous, puis il y a quelques-uns que j'ai faillis pour reconnaître. J'en suis désolé, je ne suis pas habitué de vous voir avec un écran, avec un masque. Moi, il n'y a pas d'écran autour de votre tête. Ça fait un an et demi, en fait, qu'on n'a pas fait de rencontre en présence. Ça fait un an et demi, je n'ai pas parlé à des gens sur une scène, devant un micro. Donc, je suis vraiment content de vous revoir ce soir. Ça fait du bien de se revoir en personne. Donc, je voudrais... En fait, merci. Merci d'être là. Merci d'avoir pris le temps de venir jusqu'ici au Lac-de-Lange pour notre CIG, mais pour notre événement spécial, la première de la pièce de théâtre. Je voudrais souligner la présence de nos distingués invités, nos VIP. M. Nicolas Prévost, président de la création des directions d'établissements d'enseignement. Merci. Et Mme Manon Dufour, qui est la représentante de l'Association des directions générales scolaires du Québec. Ils ont changé le nom, ils ont le plan d'établissements. Ça va comme il faut. Et M. Hugues Fortin, qui est auteur et metteur en scène de la pièce. Ah, je suis ici. Ah, bonjour, monsieur. Parce que, et autre tâche connexe, je vais faire des sons-là qui sont durant la ville de Théâtre. Et autre tâche connexe. Avant de commencer la pièce de théâtre, avant de nous présenter la première, j'aimerais profiter de l'occasion pour souligner les parents qui ont reçu la distinction reconnaissance parents de la Fédération des comités de parents. Qu'est-ce que les distinctions reconnaissance parents, pour ceux qui aimeraient savoir, en fait, c'est, comme chacun des comités de parents au Québec ont un peu la responsabilité de valoriser l'implication des parents, l'engagement des parents, bien, la Fédération aussi fait sa part là-dedans. Puis, on a organisé, on remet annuellement, en fait, un prix reconnaissance parents. Comment ça fonctionne, ça? En fait, chaque parent, chaque comité de parents, je voudrais dire, sélectionne, choisit, élu, ou peu importe leur moyen qu'ils prennent, un parent, c'est distingué. Un parent ou un groupe de parents qui s'est distingué, qui a fait une différence dans son milieu ou qui a encouragé d'autres parents à en faire plus ou à en faire mieux, tout ça pour la réussite des élèves dans son coin. Donc, c'est les comités de parents qui nous envoient. Puis, nous, on les renomme ici à chaque année. Donc, on les nomme à travers un événement national. Donc, étant donné que la pandémie, la COVID, bien, on en profite ce soir pour remercier, pour surtout féliciter ces parents-là, ces récipiendaires-là pour leur engagement. On est aussi présents dans vos événements locaux. Souvent, il y a des comités de parents qui vont faire un petit événement pour remettre ce prix-là. Donc, si ce n'est pas encore fait, vous pouvez nous faire ça. Ça va nous faire plaisir de se déplacer ou de nommer quelqu'un qui va être délégué de la fédération pour pouvoir représenter la fédération à cette remise de prix-là. Donc, on envoie aussi un beau certificat. Puis, il y a un cadeau que ma collègue Jeannot vous présente. Cette année, c'est une belle petite planche à découper. Donc, voilà. Puis, on va aussi avec, pour souligner l'engagement, pour faire connaître ces personnes-là. Puis, publication sur nos réseaux sociaux, sur notre délégué Express. Donc, on essaie de faire connaître ces parents-là pour les remercier de leur implication puis de leur engagement. Donc, vous allez voir sur les côtés, sur les écrans à côté, nos 19 parents ou groupes de parents qui se sont mérités cette reconnaissance-là cette année. Puis, j'ai mes collègues du comité exécutif, donc Jeannot Agé-Croft et Mélanie Laguelette qui vont m'aider dans cette tâche-là. Donc, je vais vous inviter à les écouter. Puis, si jamais il y a des parents qui sont présents ici, pendant qu'on nomme votre nom, je sais qu'il y en a qui sont présents ici, mais vous pouvez faire un petit, en respectant les consignes sanitaires, un petit salut. Ça nous fera plaisir de vous applaudir, de souligner votre présence. Donc, je pense qu'il y a la parole. Donc, bonsoir, bonsoir tout le monde. Je vais vous présenter nos distinctions de reconnaissance. Nous commencerons pour Québec. Ida. Oui, Ida, c'est en train de vous, son d'autorité scolaire de Marie-Louis de Rennes. Donc, Ida est une fille très connue au sein de la Fédération des comités de parents, mais elle est aussi reconnue comme étant l'image de l'éducation. Présidente de plusieurs conseils d'établissement, elle est aussi engagée sur le comité de parents, le comité EHDA et à la Fédération des comités de parents. Ida a surressé sa marque partout dans son parcours, tant par sa franchise, ses idées, que par son désir d'aider. Cette distinction reconnaissante se lui va à merveiller. Donc, ensuite, on a Nina C. Jolie du CSS de la Pointe de l'Île. Donc, Nina est une inspiration pour les parents qui découvrent l'engagement parental. Plusieurs d'entre eux ont le privilège de profiter de son expertise, soit lors d'un conseil d'établissement, à la fondation de la Pointe de l'Île ou au comité de parents. Depuis plus de dix ans, elle se démarque par sa passion et son dévouement. Et son nom aura marqué le CSS-Pays. Donc, c'est assez honnêtement. OK, celui-là, c'est encore moi qui parle. Parce qu'on est dans mon point de pays. Donc, le prochain espionnaire, Rémi Bauduc du CSS de la Jonquière, qui est ici. Donc, il a été le président de la Jonquière, qui 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 a été le président de la Jonquière. Depuis cinq ans, il a pris en charge la réalisation de l'album de Vincent de l'École primaire de Sainte-Barnadette, ce qui crée un souvenir précieux et impérissable aux élèves. Son engagement est reconnu depuis plus de dix ans. Félicitations à vous. C'est maintenant au tour de Marie-Pascal Bernier, du Centre de service scolaire de la Bay James. Depuis plusieurs années, Marie-Pascal est à la tête de l'OPP de l'École primaire de Sainte-Barnadette. Elle a cette capacité naturelle d'organiser, de déléguer et de mobiliser les parents. Marie-Pascal m'y approfie les forces et les idées de chacun, ce qui consolide leur volonté de poursuivre à leur même but. Son côté rassembleur est très apprécié de tous. Donc, la prochaine ricardère, Nathalie Poirier, du CSS de Détroit-Lac. Le mieux d'éducation peut compter sur le dévouement de Nathalie depuis dix ans. Membre de l'OPP, du conseil d'établissement, du communiqué de parents et de la UCPQ, elle a aussi créé un comité de parrainage dans son école pour jouer des parents francophones avec des parents apropones et ainsi faciliter l'intégration et l'application des familles immigrantes. Félicitations. C'est maintenant Henri Couderet. Je n'espère pas le débatiser du CSS de départage de l'Outaouais. Henri est toujours au rendez-vous pour aider au bon dévoulement des activités à l'école, que ce soit pour les dîners pizza, l'installation de l'immense sapin d'oeuvre, le carnaval d'hiver, le barbecue ou encore la fête de fin d'année. Henri est là. Même les spectacles d'endramatiques prennent forme grâce à lui. Merci Henri d'avoir fait la différence. Madame Lucie Villiers, du CSF des Patriotes. Lucie se distingue par sa créativité et son initiative. À la tête de l'OPP de l'école depuis près de 8 ans, elle est un modèle de collaboration entre l'équipe école, le conseil des avocats et les parents. Ses idées de projet, de financement, s'avère toujours très utiles. Lucie est fière de son milieu et on profite pour le faire être élevé. Merci à vous. Josée Latère, du CSS de l'art et des voix, altruiste et à l'écoute, Josée a siégé sur plusieurs comités depuis 14 ans. Elle a notamment piloté l'implantation des activités de robotique dans une école, menant une de ses équipes jusqu'au championnat international. Son approche positive, bienveillante et stimulante est remarquable. Elle a même réussi à instaurer un projet de co-animation dans une classe secondaire. Félicitations aujourd'hui. Nous avons Mme Tania, Naïm et Martine Nienteau. Tania et Martine sont reconnues pour leur efficacité à avancer les projets et à faciliter le fonctionnement dans le comité de parents. Peu importe la situation, leur attitude positive favorise les échanges et les prises de décisions. Elles ont à cœur la réussite et la pérennité des comités. Elles sont des atouts pour leur groupe de travail. Nous avons maintenant Jacinthe Miller-Bourgard et Élise Leroux, CSS de la région de Sherbrooke, responsables du comité de consultation du comité de parents. Jacinthe et Élise ont réalisé deux consultations pour aider les parents à apprivoiser leur rôle de représentant d'un conseil d'établissement et pour évaluer comment aider nos enfants à rattraper les retards dus à la pandémie. Les informations recueillies ont permis de mieux connaître les besoins des parents et des célèbres. Donc, pour le CSL de la rivière, Nancy et Isabelle Villot. Isabelle œuvre comme présidente du comité de parents et présidente du conseil d'établissement. Par son sens de responsabilité, sa grande disponibilité et son enthousiasme, elle est une source d'inspiration. Ils avaient contribué de façon significative à l'amélioration de la qualité de vie de nos élèves dans le milieu scolaire. Merci pour ton dévoi exceptionnel. C'est maintenant au tour de Martin. Martin Chrétien du CSS des Laurentides. Martin a suravis les parents autour de la réussite éducative de tous les élèves. Il est reconnu pour sa disponibilité et sa déveillance. persévérant, engagé et passionné, il a démontré une grande sensibilité pour les élèves HDA et le besoin d'accompagnement de leurs parents dans le but de pouvoir améliorer la vie scolaire de ses enfants. Valérie Pélanger, du CSS de Planou-Rascale-Rigard-Duloup. Valérie se fait un devoir de participer à la vie scolaire pour offrir aux enfants des moments inoubliables. À la tête de l'OPP, elle organise des activités comme la Kermesse et la Semaine des libéraux. Un lié de confiance, c'est grâce à toutes ses implications. Elle fait partie de ces personnes qui donnent énormément, sans compter, et toujours avec le souverain. Nous avons la chance d'avoir la prochaine précipiendaire avec nous, Stéphanie Roy, du CSS de Haut-Canton. Stéphanie est la présidente de l'OPP depuis plusieurs années. Elle organise la règle de la rentrée qui permet de tisser des liens et de financer la tenue d'événements. Stéphanie a développé des partenariats avec la bibliothèque et le centre d'action bénévole de la communauté. Grâce à cette action, les parents se sont davantage bienvenus à l'école. Merci d'avoir regardé cette vidéo ! Le projet, c'est un groupe de l'OPP de l'École Marie-du-Saint-Sacrement du CSS de Port-Neuf. Les membres de l'OPP de l'École Marie-du-Saint-Sacrement sont des bénévoles dévoués et invités en donnant généreusement de leur temps. Ces mamans pourront vivre des journées mémorables, tant aux enfants qu'aux personnels de l'école. Elles ont préparé plusieurs activités pour que cette année différente soit la plus agréable possible. Merci pour votre engagement si précieux. Encore une fois une organisation, l'OPP de l'École Amévert du CSS de la capitale. Les parents de l'OPP de l'École Amévert sont à la tête d'un ambitieux projet de vêtissement des cours de récréation qui offre aux élèves un modèle d'implication citoyenne avec des valeurs communautaires et éco-responsables. Il organise aussi le Rally des livres qui permet la découverte de nouveautés littéraires en suivant un parcours dans l'École. Plusieurs, plusieurs projets très expirables. Merci. Donc, mesdames Nancy Birbé, Nathalie Mette, Marie-Claude Bois et Annie Robin du CSS de la Côte du Sud, ce noyau de parents bénévoles organise des activités bénéfices pour offrir des sorties aux élèves que le budget de l'école et celui des parents ne permettent pas forcément. Leur engagement contribue à bonifier le parcours scolaire des jeunes avec de belles expériences mémorables. Un immense merci à vous et longue vie au comité de parents bénévoles. Je te parle de la première ligne. Donc, c'est mon vice-président, M. Jimmy Meunier. Jimmy est un exemple pour tous les papas qui souhaitent s'impliquer dans la vie scolaire de leurs enfants. Il est membre du conseil d'établissement de la vie scolaire de leurs enfants. Il est délégué à la CPQ et est membre du conseil d'administration du centre de services scolaire de Pélurette. Jimmy est un papa inspirant qui apporte toujours sa couleur dans tous les comités auxquels il participe. L'OPP de l'École de l'escalade du CSS des Dravals, c'est plus qu'un regroupement de parents, c'est une grande famille de 28 parents motivés. La pandémie de les appareils à l'entier, lecture de contes et de soirées peintures en ligne et construction de châteaux de neige, l'OPP a suivi et inventé ses exportés. Grâce à son dynamisme, l'équipe fait rayonner ses projets dans tous les quartiers, notamment l'embellissement de la Côte d'École. Merci. À tout le temps. Merci. Merci beaucoup. Félicitations. L'implication. Je sais que je parle à des parents très engagés qui sont aussi présentement ce soir. L'implication des parents, l'engagement des parents dans les écoles, ce n'est pas à prendre à la légère. Ça change. Ça change. Je vais venir à trouver le bon mot, mais vous faites vraiment un impact réel pour les jeunes, pour la vie des enfants à l'école. Moi, ce que j'aime rappeler aux parents qui s'impliquent, des fois, c'est plus dur. Des fois, nos idées sont moins bonnes. Des fois, ça ne se passe pas toujours bien. Mais regardez, dans la plupart des cas, ça se passe bien. Nos idées sont les bienvenues, puis ils donnent une nouvelle couleur parfois à l'école. Moi, personnellement, ce que je trouve important là-dedans, c'est de vous donner l'exemple aux enfants. Puis, en tant que parents, quand vos enfants, vos propres enfants vous voient à l'école, quand ses collègues, ses amis dans sa classe vous reconnaissent, c'est le papa à fini, c'est le papa à l'éret, bien, ça montre à vos propres enfants comment que l'école est importante. Si papa est présent, si maman est présente à l'école, bien, ça va être parce que c'est important. Ça va être important à l'école. Ça peut même aider vos propres enfants. Ça leur donne un exemple, l'implication, l'engagement, puis ça montre à vos enfants à quel point l'école est importante, puis tout ça peut mener, puis on a des bons exemples à la fédération de parents impliqués de génération en génération. Donc, félicitations aux parents engagés. Félicitations à vous tous aussi qui vous impliquez dans les instances de participation parentale. L'année prochaine, ça s'en vient, vous allez regarder, vous suivez les informations au courriel, mais on est bienvenus, on va lancer, en fait, les distinctions en connaissance pour l'année qui s'en vient. Je vous invite à participer. J'invite vos comités de parents à nous envoyer, à faire un comité de sélection, à nous envoyer des candidatures, à nous envoyer, en fait, les parents que vous allez avoir retenus. On travaille aussi à une semaine de l'engagement parentale. Cette semaine, c'est la semaine des professionnels qu'on remercie, qu'on souligne d'ailleurs pour leur beau travail. Tout au long de l'année, on a des semaines thématiques comme ceux qui soulignent chacun des groupes de collaborateurs autour de l'école. On n'a pas de semaines qui soulignent les parents. J'ai une semaine, ça peut être autre chose, mais en fait, pour souligner l'engagement des parents. Donc, restez aussi proche de vos voies de courriel. On a un comité à la fédération, donc quelques-uns d'entre vous font partie pour souligner, pour voir ce qu'on peut faire de plus pour l'engagement, pour souligner l'engagement des parents. Merci d'avoir regardé cette vidéo !